Docteur Chersec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. Nous parlons d'abord de la santé. Au premier rang, du combat contre la COVID. Aujourd'hui, votre secteur est fortement éprouvé. Beaucoup de malades comptaient sans parler des cas de décès. Comment expliquer justement cette situation ? Cette situation, à l'heure actuelle, était prévisible. Si vous avez la gestion d'une épidémie, d'abord, ce n'est pas une affaire qui doit être gérée à un niveau central. Parce que toutes les contaminations, si vous le faites, c'est là où les gens se rassemblent beaucoup plus, c'est au niveau communautaire. C'est au niveau des maisons, c'est au niveau des rassemblements comme les marchés ou autres. Ou en tout cas, les structures ou les clients des grands publics. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a pensé beaucoup plus à des situations alarmistes. En pensant peut-être de traiter des cas graves ou des cas chroniques. C'est une très bonne chose, parce que c'est dans le cadre de la prévention. Mais on n'a pas pensé comment arrêter cette propagation. Je vous donne un exemple assez précis. Parce que quand, par exemple, vous voulez régler un mal, on règle ce problème au niveau de la racine. Aujourd'hui, même dans le cadre d'une maladie, si vous voulez éradiquer une maladie, vous ne faites pas un traitement symptomatique. C'est-à-dire que le malade a de la fièvre, le malade a de la douleur, vous donnez du paracétamol ou autre. Non. Il faut savoir la cause de cette maladie. C'est-à-dire que le microbe qui est responsable de cette maladie est l'éradiquer pour donner à la personne de guérir. Parce que si la personne n'a pas ce microbe ou ce gris dans son corps, il ne va pas développer de fièvre parce qu'il n'y a pas une domination de ces anticorps. C'est le premier élément. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il y a 14 000 cas, sinon plus. Parmi ces 14 000 cas et plus, chaque cas est susceptible de contaminer au moins deux à trois personnes. C'est une femme qui a son mari dans sa chambre parce qu'on ne peut pas s'isoler à son mari. On partage tout. On ne peut pas se séparer comme ça de ses enfants. Ce n'est pas aussi facile, ni de ses parents, que ce soit votre père ou bien votre mère. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on doit agir, c'est à ce niveau qu'il faudra réellement se focaliser pour éviter la propagation. Parce que plus que le nombre de cas augmente, le nombre de cas graves augmente et le nombre de décès va augmenter. C'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, sur les 14 000 cas qui existent, il n'y a que 600 qui ont des lits, qui sont à l'hôpital ou bien dans une clinique privée. Ça veut dire qu'il y a 13 000 personnes qui, aujourd'hui, échappent à toute surveillance. Ça veut dire qu'il n'y a pas un agent de santé qui est à ses côtés. Il peut contrôler si dans la maison, la personne respecte les mesures par exemple. Ça veut dire qu'ils sont sous-hommes. Et si cette même personne prend ses médicaments correctement, qu'est-ce qui se passe pour certains qui prennent cette maladie comme une maladie honteuse ? Ils ne les déclarent même pas. Certains même sont dans la rue, ils sont dans les gardes, ils vont nous donner quelque chose à manger. Est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir le contrôler ? C'est là où se situe la situation. Maintenant, on nous dit qu'on peut investir 2 milliards pour acheter des respirateurs, on peut acheter 2 milliards pour acheter de l'oxygène. Alors que sur les mêmes 14 000 cas, il n'y a même pas, il y a presque 100 cas graves. On doit les prendre en charge. Là, vous dénoncez clairement la stratégie adoptée jusque-là. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Parce que moi, 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 c'est pas la première fois qu'au Sénégal qu'on gère des épidémies. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, on gère une épidémie au niveau central, c'est-à-dire au niveau du ministère. Et quand on parle du ministère, ils appellent les directeurs depuis tôt. Et les directeurs depuis tôt, qu'est-ce qu'ils pensent ? On ne parle que des cas de réanimation. C'est des cas graves. En oubliant, pour qu'il y ait un cas grave, il faut qu'il y ait un cas. Si vous empêchez la contamination, le nombre de cas va diminuer, il y aura moins de cas graves. Au lieu d'agir sur le fait que la contamination... Quand je vois, est-ce que nous avons parlé d'une stratégie qui s'est fléchir cette contamination ? Quand on parle de 500 ans, après, on va à 800 ans. Ça veut dire que les choses sont entrées d'exclosées. Alors, que faudrait-il faire ? Non, non, c'est une approche communautaire. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que si une personne est déclarée, au début, qu'est-ce qu'on faisait ? Même les cas contacts, on les amèner à l'hôtel. C'est ce qui a empêché une propagation. Aujourd'hui, on ne parle même plus de faire des examens pour les cas contacts, ou isoler les cas contacts. On ne le fait plus. Mais en disant, dans chaque quartier, on est dans les maisons, on implique les responsables qui sont dans les maisons. Aujourd'hui, il y a combien de jeunes qui sont dans les quartiers, qui sont en vacances, qui ont soit des étudiants ou des élèves, et qui sont des intellectuels ? Il faut que la population s'approprie de cette lutte. Et chacun doit être un communicateur qui permettra de cette propagation. Dans les quartiers. D'abord, c'est le chef de quartier, c'est le conseil de quartier, c'est les jeunes avec les AFC, parce qu'on était en période de 9 états. Et si ces personnes-là sont dans le cadre de la lutte, ils seront en sorte de rappeler à la personne qui est à côté, et qui va tout déjeuner dans tout le quartier. Nous, tous, nous ne mangeons plus chez nous, que ce soit pour le petit déjeuner ou pour le déjeuner. On achète du pain de l'hôtel, on achète du pain de l'hôtel, mais si la personne-là qui prépare ce pain de l'hôtel, ou ce pain de l'hôtel, et qui vend tout le quartier, est providé, et qu'il ne prend pas ses dispositions, de se laver des nez, une plus essence entre les personnes, cette personne est susceptible de contaminer tout le quartier ? D'accord. Et c'est là où on doit agir. Et dans la maison, si aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas demander aux... de se s'isoler. Puis au Sénégal, ici au Sénégal, on ne peut pas avoir des gens... Vous êtes dans une zone de déjeuner. Une personne est contaminée. Comment vous allez prendre une seule chambre, vous donner à une personne, alors que les autres n'ont même pas... À la nuit, ils se partagent... Ils sont cinq à six, à partir la nuit, dans une seule chambre. C'est pas possible. D'accord. Et c'est là où on peut agir maintenant. Le service du déjeuner doit être impliqué. Aller dans une maison, les désinfecter, former des jeunes et suppliquer, parce que même si le service du déjeuner n'est pas présent, on peut expliquer comment préparer des solutions qui permettent de désinfecter des structures et les apprendre et de faire des sports publicitaires à la télé. En ce temps-là, chacun qui sera dans sa maison saura comment il doit préparer avec de l'eau de javel, de préparer une solution qui le permettra de pouvoir désinfecter toute une partie des... ou une partie de la maison. Parce qu'aujourd'hui, dans la maison, si une personne est contaminée, il ouvre la porte avec quoi ? Avec sa main. Il y a le loquet qui va toucher. Cette même personne va saluer une autre personne. On est dans les mosquées. Ça va se développer. Qu'est-ce qui est fait dans les mosquées ? Qu'est-ce qui le fait dans le même ? D'accord. Alors, docteur, aujourd'hui, pour revenir à ma première question, on voit que beaucoup de vos pères, donc médecins, entre autres personnels de santé, sont touchés par cette maladie. Comment expliquer cette maladie ? Vous êtes certes exposé, mais vous n'avez pas de matériel assez pour vous protéger ? Non, même si on a des masques à se protéger. Vous savez, vous savez, le Covid, c'est une inattention qui peut toute la journée porter des masques, toute la journée. Mais pour une petite erreur, vous contractuez la maladie. Par exemple, je vous donne l'exemple des urgences. Chez nous, pratiquement plus de 70% du personnel a été infecté. Parce qu'on est débordé. Quand on est débordé, on vous a dit, c'est pas l'échange. Est-ce que vous avez le temps ? Quand un moulin est en détresse, il va mourir. Et que vous voulez le réanimer, parce qu'il est dans le fonds membres, dans le truc. Est-ce que vous avez le temps de planter du gel ou de se préparer à ce genre de choses-là ? Vous n'avez pas le temps parce que c'est une course contre la mort ou je ne sais pas, contre la montre. Est-ce que vous comprenez ? Ce qui arrive dans nos structures, parfois on est dans une situation débordée, ce qui vous préoccupe, c'est de sauver des vies humaines. Et quand vous avez cette préoccupation, vous n'avez pas le temps de prendre des dispositions par rapport à ces situations. Et ça, c'est un élément qui est un facteur de tout. Peut-être, même si ce qui est dans les CTE, au moment où on se prépare, parce qu'on n'est pas débordé, tu viens, tu te prépares, on te fait... Vous savez, pour faire porter les EPI-là, les équipements de protection. Et tout ce qui est nécessaire dans le cadre de la déception, porter des gants, et ce truc, ça peut te prendre au minimum 10 minutes à 15 minutes. Quand un malade est en détresse, vous avez le temps de prendre 10 minutes pour se préparer pour entrer dans sa chambre. Vous ne pouvez pas. Maintenant, est-ce qu'on va continuer à être dans une situation de débordement ? Pour éviter d'être dans une situation de débordement, la seule chose, c'est qu'on ne court pas derrière la maladie. C'est-à-dire, on ne doit pas courir derrière la maladie parce que la maladie est plus rapide que nous. Le virus, sa période d'incubation est de trois jours. contrairement à l'autre qui était de 15 jours et qu'en moins de quelques jours, on peut faire contaminer pour une seule personne 10 autres personnes. Donc, vous ne pouvez pas l'attraper. Si vous ne pouvez pas l'attraper, il faut lui barrer la route. Comment ? Lui barrer la route, c'est arrêter la propagation. Faire en sorte que si on a 800 cas, parce que ce cas est susceptible de se faire contaminer, mais comment faire pour ces 800 nouveaux cas-là qu'au moins, s'ils doivent contaminer, ne vont pas contaminer plus d'une ou deux personnes. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous prenez le retour du premier format adopté lors de la première vie ? C'est ça, le format normal ? C'est ça, le format normal ? Parce qu'au début, quand on l'a fait, on n'avait pas 100 cas par jour. Aujourd'hui, on a combien de cas ? 800. Et je vous dis, dans 20 mois, ça va être la catastrophe. Si ça ne ciblit pas. Ça va être la catastrophe. Les gens sont entrés de mourir comme des mouches. C'est la vérité. Personne n'est pas né. Plus grave encore, qu'est-ce qu'ils ont pris ? Ils ont pris une note de service pour demander au directeur d'aménager d'autres salles pour y mettre des malades. C'est extrêmement grave et dangereux. Quels malades ? Les malades de COVID ? Et les autres malades ? Non, mais c'est là où ça devient dangereux. Je dis, quand on est malade, on ne peut pas dire qu'un malade qui a la COVID doit être isolé. Et vous créez des centres de traitement un peu partout et que les malades se déplacent entre les services. Ça veut dire que vous créez d'autres sources de contamination. Vous êtes en train de propager le virus. C'est pas la vérité. Alors que le malade qui a le COVID n'a besoin de quoi ? Que des médicaments qu'il prend par voie orale. Ce qu'on appelle terror. Donc, cette personne n'a même pas de perturition s'il n'est pas un cas grave. Si elle n'est pas un cas grave, on ne fait pas une injection. On lui demande uniquement de prendre ses médicaments et prendre l'eau. Est-ce qu'on a besoin de ramener tout le monde dans les hôpitaux et dans les services ? Prenons un hôpital où il y a de la COVID. Mais aujourd'hui, tous les hôpitaux traitent de la COVID. Ça veut dire que le virus, il circule comme c'est pas possible. On doit demander à la maison quelqu'un qui a le COVID de s'insoler alors que vous dites dans l'hôpital qu'on prend trois à quatre services où on va faire de la COVID. Les malades vont se rencontrer. C'est très grave ce qu'ils sont en train de faire. C'est extrêmement dangereux. Docteur, en quelques mots, pour parler de l'actualité, justement, beaucoup de remous dans votre secteur. C'est vrai que vous êtes au-devant de la scène. Aujourd'hui, on parle d'une plainte contre un médecin pour propos diffamatoires, des sorties par-ci et par-là. D'autres confrères qui sont sorties pour dénoncer quelques manquements des agents des CTE qui réclament des arriérés, les oxygènes par-ci, par-là également. Avons-nous besoin de cette tension en ce moment? Non, on n'en a pas besoin. Ça veut dire que les gens gèrent des affaires politiques et ils font le malin. Comment on peut porter plainte à quelqu'un qui n'aurait repris que des propos tenus par un journaliste qui est supposé proche du pouvoir qui a déclaré qu'on a démantelé les CTE, qui a déclaré que le matériel qui était là-bas bizarrement a disparu et on l'a retrouvé dans les structures de Madjambaljali. Il n'y a personne d'autre. Les gens n'ont fait que reprendre ce que Madjambaljali. Pourquoi les gens n'ont pas porté plainte à Madjambaljali? Et ils s'attaquent à quelqu'un qui a repris uniquement ce que Madjambaljali a dit. Donc vous trouvez juste également cette plainte? Non, l'objectif est que ces gens-là, ils ne veulent pas, ils veulent détourner. Est-ce qu'on les a interpellés sur comment? Parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour une seule maladie. On a un budget de 200 milliards pour plus de 40 maladies et infections. Pour tous les budgets du ministère de la France, on vous dit qu'on a utilisé 105 milliards pour une seule maladie alors que cette maladie continue à tuer. Et les gens, on les a demandé comment cet argent-là a été utilisé. Et ils veulent noyer le poisson dans l'eau. Ils ne veulent pas nous éclairer sur comment cet argent-là a été utilisé. C'est pour ces raisons qu'ils sont en train et qu'ils veulent pour que les autres ne parlent pas. Mais alors sur cette plainte... C'est la réduction des comptes. Sur cette plainte. On a l'impression que le docteur Nian fait cavale seul. Il n'est pas soutenu par l'ordre des médecins. Non, 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 non. On a soutenu. Tout le monde l'a soutenu. Qu'est-ce que c'est que le soutien? Bon, on a... On est dans... Non, qu'est-ce que c'est que le soutien? C'est de faire ce qu'on est en train de faire, de dénoncer, de dire. Moi, j'ai fait une sortie. Procédure normale selon le docteur Nian. Non, c'est parce qu'on est dans un pays de droit. Toute personne qui fait une déclaration, même vous-même, moi, j'ai été traduit en justice plusieurs fois en tant que syndicaliste pour avoir dénoncé cette chose et on m'a accusé d'avoir donné de fausses informations et de diffamations. Mais comme quelqu'un qui est la justice, aujourd'hui, moi, on me porte plein de réflexion à la justice. Je n'ai rien à me reprocher. Ça, on laisse la justice faire son travail parce qu'on est dans un pays de droit. Donc, soutenu une personne, ce n'est pas ce que vous pensez porter en trave au fonctionnement de la justice. On n'a pas le droit de porter en trave au fonctionnement de la justice. Donc, vous observez. Non, non, non. Non, on n'observe pas. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on est en train de faire. Nous, on a fait une communauté, j'ai sorti à travers la presse, j'étais lévé de la rédaction de Walfi D.A. de cela deux jours ou trois jours. Le jour où on l'a convoqué, j'ai parlé, j'ai dénoncé. C'était une tentative d'acharnement qu'on est en train de faire sur une personne alors que ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, ne l'ont pas fait. Mais il ne peut pas empêcher les gens de parler. Les gens vont parler et ils vont dénoncer ce qu'ils ne vont pas parce qu'il y va de la sécurité des populations. C'est une question de vie et de mort. Et pour une question de vie et de mort, nous, nous n'avons pas été fermés. Nous n'avons pas l'effet des potichiens aujourd'hui développer des stratégies qui sont en train non seulement de tuer les populations mais de tuer aussi le personnel. On ne l'acceptera pas et personne ne va se faire. On va parler, on va dénoncer ce qu'il ne va pas. Il y a ce soutien sur ce point précis mais quand vous vous êtes appelés par la justice, nous n'allons pas aller à la gendarmerie pour dire à la gendarmerie de ne pas venir. Si ce n'est même pas citoyen, on ne le fera pas. Docteur Gerssec, merci beaucoup.